Ah le soleil du printemps ! Ah ça fait du bien ! Bon les gars, là on rencontre Charlène Biondy, alors moi ce que je trouve ouf, c'est qu'elle a en fait le même pitch dans son livre que nous. C'est-à-dire, la tech est en train de tout transformer, de transformer le monde, notre vision sur le monde, et on n'en prend pas assez conscience, c'est génial ! On a le même pitch, c'est ouf ! Ouais non mais au final, c'est un peu le problème, c'est que la tech elle est tellement partout que c'est un peu comme le sucre dans le café, elle est partout, ben elle est nulle part ! Elle est diluée, elle est diluée, diluée dans nos vies ! C'est ce qu'on va essayer de décoder avec Charlène, moi ce que j'aime beaucoup c'est le sous-titre de son livre, Une Contre-Histoire du Numérique, je vais voir, on va voir si on a la même contre-histoire. Je préférerais peut-être la république de Dombe Pino-Mazzini ? Quoi ? Quoi moi mon petit oncle ? Si nous ne nous mêlons pas de cette affaire, ils vont nous fabriquer la république en deux temps, trois mouvements. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends. Trench Tech, esprit critique pour Tech Ethique Bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Trench Tech ! Salut Cyril ! Salut Mick ! Salut Thibault ! Salut Cyril, salut Mick ! Vous voulez exercer votre esprit critique pour une Tech Ethique ? Vous êtes au bon endroit ! Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts sociétaux de la Tech sur notre société. Il faut que tout change pour que rien ne change. Cette phrase que vous avez entendue prononcée par Alain Delon dans le cultissime film Le Guépard de Luquino Visconti, résonne plus fort que jamais à notre oreille. S'il n'était pas question de transformation numérique lors de la parution du livre original en 1958, cette phrase portait à elle seule la représentation du monde futur qui se substituait à celui du passé, un ordre politique en remplaçant un autre. Avec le numérique, le changement d'ordre est violent. D'ailleurs, plutôt que de parler de transition ou de transformation numérique comme on l'entend souvent, il serait peut-être plus juste d'évoquer le terme de mutation numérique. Avec lui, tout change, même si rien ne change. Et surtout, il n'y aura pas de possibilité de retour arrière. Ouais, ouais, je sais, c'est un pléonasme, ça va, ça va, le retour arrière, ouais. Tout change, tout change. Vraiment, c'est la question qu'on va poser à notre invité, Charlène Biondi. Avec elle, nous allons explorer comment le numérique transforme nos vies avant de voir quels sont ses impacts sur la démocratie. Enfin, nous terminerons notre échange par un exercice de préfiguration du futur. Vous retrouverez aussi Gérald Olubovitch qui refait la tech et Emmanuel Goffi qui ouvrira un nouveau chapitre de sa philothèque. Restez bien jusqu'à la toute fin de cet épisode car on ne se quittera pas sans avoir pris le temps de faire le débrief juste entre vous et nous. pour fixer ensemble les idées clés de nos échanges. Ah, mais je crois que notre invitée est là. Bonjour, Charlène. Bonjour. Comment vas-tu, Charlène ? Très bien, très bien, merci. On peut se tutoyer d'ailleurs, je suis partie directement le dessus, mais... Ouais, ouais, ouais. Super. Alors, faisons les présentations pour nos éditeurs. Charlène, tu es une personnalité aux multiples talents. Tu as fait le conservatoire de piano, tu as été actrice dans le film La sincérité, sorti en salle en 2019. Et en plus de ses qualités artistiques, tu es docteur en sciences politiques, diplômé de Columbia et de Sciences Po. En 2022, tu as publié l'ouvrage Décoder, une contre-histoire du numérique aux éditions bouquins. Et si on te reçoit, c'est bien pour tout ça. À la fois pour ta sensibilité artistique, ta vision sociopolitique et tes réflexions anthropologiques. Tout est juste ? Oui, oui, tout est juste, tout est juste. Juste, peut-être, si je peux le dire, mais une petite nuance. Bien sûr. Le piano, c'est un Ovi. Et le film, c'est un accident. Je ne suis pas du tout écrit. Tu as réalisé un film par accident ? D'ailleurs, ça s'appelle La sincérité parce que c'était pour des gens qui n'étaient pas acteurs. Le principe du film, c'était de tourner un film sans acteur. Mais la thèse, le doctorat et la recherche en sciences politiques et la technologie, ça, pour le coup, c'est la vraie vie. C'est voulu. Là, tu vas nous en livrer justement tous les enseignements pendant notre grand entretien qu'on va lancer maintenant avec la première séquence, le numérique change tout. TrenchTech, esprit critique pour TechEthique. Alors oui, on nous le répète tout le temps et probablement moi le premier, le numérique est partout. Il a envahi nos vies. Mais en définitive, ne serait-on pas aujourd'hui à l'aube du paradoxe des technologies qui veut qu'en définitive, la technologie se dissipe, se dissout dans l'usage ? Alors Charlène, première question. Qu'est-ce que le numérique change véritablement dans nos vies ? Oui, j'ai presque envie de revenir sur les petits jingles d'intro de Mick et la citation d'Alain Delon qui était « Tout change pour que rien ne change ». Et en fait, avec le numérique, comme l'a dit Nick, c'est exactement l'inverse. C'est quasiment rien ne change, mais du coup, absolument tout change. Et rien ne change, je pense que c'est… Alors, entre le rien et le tout, on s'y perd presque. Mais ce que je veux dire par « Rien ne change », c'est que la transformation numérique, ça ne redéfinit pas les choses essentielles. Et contrairement à ce qu'on entend très souvent dans les discours technocritiques qui vous annoncent, je ne sais pas moi, la fin de l'individu, qui me disent… Alors, c'est d'autant plus présent aujourd'hui avec l'IA. On me dit que ces nouvelles technologies menacent radicalement transformer l'humanité, voire la nature humaine. Et d'ailleurs, à l'inverse des technocritiques, les technos, entre guillemets, utopistes vous disent exactement la même chose. La technologie, ça va nous permettre de profondément modifier la nature humaine, mais pour l'augmenter, pour devenir une sorte de transhumain. Je ne crois pas à ces discours. En revanche, ce que ça change, c'est que ça change absolument tout ce qu'on fait, toutes nos manières d'être, les choses, les habitudes, en gros, ce qu'on appelle les pratiques sociales. Et ces transformations-là, alors évidemment, elles sont décrites un peu partout, et aujourd'hui, on les connaît si bien qu'on n'a même plus besoin d'en parler. Mais en gros, ça va de la façon dont on travaille, l'organisation du travail, à la dimension beaucoup plus intime de la construction de soi et de l'identité. Là aussi, ça fait très longtemps qu'on connaît le sujet, et en gros, je pense que tous les parents en sont parfaitement conscients. Mais il y a des travaux sociologiques assez passionnants dessus, sur la façon dont l'utilisation des réseaux sociaux, notamment, influence la façon dont on se construit, notamment à l'adolescence. On construit une image de soi, une compréhension de qui l'on est, de comment les autres nous perçoivent, etc. Mais aussi des études qui sont à cheval entre la sociologie, et puis quasiment les neurosciences, qui montrent que, par exemple, quand on a un téléphone, quand on va dîner avec quelqu'un et qu'un téléphone est posé sur la table, même si on ne le regarde pas et qu'on n'utilise pas ses SMS, en fait, la qualité de la conversation est modifiée par la présence des outils technologiques. Donc, c'est justement, comme disait Amine, que c'est très important de parler de mutation. Moi, c'est un terme qui m'a choqué. En préparant l'épisode, je me suis vraiment dit, tout le monde parle de transformation. Je l'ai entendu dire, d'ailleurs, je vous avoue que ce n'est pas complètement de moi, je ne sais plus qui l'a dit. Mais effectivement, il serait, je crois, beaucoup plus juste de parler de mutation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour possible, quoi. Non seulement, il n'y a pas de retour possible, mais surtout que la transformation, on a presque l'impression que c'est quelque chose qui est commandé, qui est roulé, qui est... C'est-à-dire qu'on décide. Alors que la mutation, c'est presque quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable. C'est-à-dire que ça se fait, et puis surtout, ça se fait sur le temps long, sans forcément qu'on s'en rende compte. C'est presque une dimension inconsciente, la mutation. Et puis aussi, c'est quelque chose de très subtil. On mute, quand on mute, et presque quand on mue, on ne se rend pas tout de suite compte qu'on a perdu toute sa peau. C'est très progressif, mais effectivement inéluctable. Et puis, ces mutations-là, justement, elles ont aussi trait à des choses qui sont encore plus essentielles pour le social, comme par exemple, la transformation de toutes les habitudes, les outils technologiques font aussi que, par exemple, on accède au savoir et à des connaissances, et on construit la connaissance sur le monde de façon radicalement nouvelle. Aujourd'hui, c'est la façon de faire la recherche, la façon de produire des connaissances, avec le big data, avec l'intelligence artificielle notamment, c'est plus pareil qu'il y a 20 ans. Et justement, dans ce côté mutation, il y a, alors je crois que tu l'as bien souligné, il y a un côté inéluctable de la chose. Oui. Et quelque part, un retour à rire impossible, c'est quand même un peu dur. Il y a un petit côté défaitiste quand même dans tout ça, non ? Défaitiste, à partir du moment où on est là, oui, c'est-à-dire qu'on est en train d'estimer que si les choses changent, c'est mal, ou alors que si les choses changent et qu'on n'en a pas parfaitement conscience immédiatement, c'est problématique. Mais je ne pense pas qu'il faille aborder immédiatement la question de la transformation numérique sous un angle presque moral, ou sous un angle de jugement. parce que ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de se demander toutes ces micro-mutations de toute la façon dont on se comporte, de toutes les habitudes, de tout ce qu'on fait, de la façon dont on s'organise intimement, socialement, économiquement, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce qui se dessine ? En gros, on est en train, avec la massification et l'adoption de plus en plus de nouveaux objets technologiques, de dessiner une nouvelle forme de société qui est comparée à une société numérique. Et la question, c'est qu'est-ce que ça implique ? En gros, qu'est-ce que l'ensemble de ces mutations qui donnent lieu à potentiellement une mutation totale, comment on l'aborde, comment on l'appréhende, cette possible mutation totale qui résulterait de la somme de toutes ces petites transformations ? Oui, alors justement, c'est intéressant parce que, bon, on a beaucoup parlé de révolution digitale, enfin, on peut dialoguer... Tous les grands mots. Oui, c'est ça, parce qu'in fine, ça procède de l'évolution naturelle d'une situation, en l'occurrence, que l'on s'intéresse à l'espèce humaine ou globalement à une société, quelle qu'elle soit. On a connu des révolutions industrielles par le passé. Ceci en est une. Est-ce qu'elle est le prolongement de la précédente ou est-ce qu'elle est vraiment en rupture avec le reste ? En fait, grand-chose à ce que l'on a déjà connu par le passé, comment on explique alors qu'on en fasse autant qu'est-ce qu'il y a un facteur dans cette évolution ? Peut-être un peu... Moi, je pense à l'accélération, mais qu'est-ce qui ferait à ce moment-là qu'autrement, s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qu'on s'y intéresse autant et qu'on ait l'impression qu'il y ait autant d'impact sur nos vies au quotidien et à plus grande échelle sur l'ensemble de nos sociétés, voire de nos civilisations, de notre civilisation ? Oui, mais justement, il n'y a pas rien de nouveau sous le soleil. Il y a quelque chose d'extrêmement nouveau sous le soleil. C'est juste que c'est difficile de mettre le doigt dessus. Et moi, je pense que la façon de l'aborder, c'est de comprendre que ce n'est pas l'essence des choses qui changent, c'est leur sens. Et ce que j'entends par le sens des choses, c'est l'image qu'on met derrière. C'est l'idée qu'on se fait des choses. Et alors, pour prendre des exemples hyper concrets de... j'allais dire presque de la vie de tous les jours, pour expliquer cette idée de l'impact du numérique sur ce que j'appelle l'imaginaire, l'imaginaire social. Je ne sais pas, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que j'aimerais beaucoup explorer ce thème. Mais c'est la façon dont la médiation numérique transforme l'amour, par exemple. Alors évidemment, quand je dis transforme l'amour, ce n'est pas qu'elle transforme le sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas différemment amoureux qu'il y a cent ans. Et l'amour, ça reste l'amour. D'ailleurs, même complètement par hasard, je suis tombée l'autre jour sur un poème de Louise Labbé qui est quand même le 16e siècle. Je meurs, je me brûle, je me noie, je ne sais pas, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est dingue, c'était une ado de la Renaissance. Et en fait, aujourd'hui, si on change simplement le langage, c'est exactement les mêmes conversations que ce qu'ont les filles sur Snapchat. C'est juste qu'à la place, c'est un sommet de je me brûle, je me brûle, je me noie. C'est la médiation et c'est aussi du coup la façon de l'exprimer. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus écrire ça aujourd'hui mais on voyait un smiley, on va mettre un hashtag JPP, je me kiffe trop. Et c'est l'amour, la passion amoureuse, l'espèce de tension qui fait qu'on a l'impression de vivre et de mourir en pensant à quelqu'un quand on a 16 ans et qu'on est amoureux pour la première fois. C'est la même chose. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on a 16 ans et qu'on est amoureux pour la première fois, ce n'est plus la lettre, ce n'est plus le sonnet, ce n'est plus la rose du jardin de Roussard, c'est le tchat, Snapchat, c'est le prochain Instagram. C'est un tweet. Ou un tweet. Et même plus tard, je veux dire, même plus tard, aujourd'hui, dans la façon de témoigner, je ne sais pas, la tendresse ou pas, mais le fait que dans un couple, on puisse s'écrire, même quand on est au bout du monde, juste un message de bonne nuit pour dire, au fait, je suis là, je pense à toi. C'est un texto. ça a l'air de rien du tout, mais c'est juste que du coup, la façon dont on va se représenter, l'image qu'on va mettre derrière le terme amour quand on est né en 99 ou en 2010, ce ne sera plus du tout la même chose. C'est-à-dire que l'attente ne va plus être la lettre ou le petit copain qui attend en mobilette en bas de chez ses parents. Ça va être autre chose. On parle d'interface et donc de communication, de médiation, effectivement. Certes, le sentiment d'amour, lui, ne change pas et j'espère qu'il ne changera pas. En revanche, ça a quand même des incidences tout à fait autres. Si on prend l'exemple du Japon où finalement les ados et les jeunes gens ne se rencontrent plus et tombent amoureux d'avatars et se marient avec des avatars, il y a quand même un petit changement assez radical. Et j'en reviens à ce que tu nous dis. Finalement, c'est le sens que l'on met derrière ces micro-mutations qui nous donnent une impression de transformation. Donc, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu nous dis que c'est plutôt la société qui a évolué dans un sens en dehors de tout épure du numérique qui fait qu'aujourd'hui elle met un sens différent à ces usages qui sont en train de changer avec le numérique et avec la tech ? Ou est-ce que c'est quand même malgré tout la tech qui va venir dévier certains de ces concepts ? Certes, l'amour reste l'amour mais il y a quand même des incidences sur la pyramide des âges au Japon par exemple. C'est les usages qui produisent du sens. C'est-à-dire que sans transformer le concept de l'amour même la représentation qu'on s'en fait à cause de ces usages fait qu'elle est différente et donc fait qu'aujourd'hui on peut être potentiellement à être amené à aimer un avatar ou à vivre la relation amoureuse de façon radicalement différente. Et je pense que politiquement, structurellement, fondamentalement, l'image qu'on met derrière les choses c'est essentiel. C'est ça qui structure une société. C'est le fait que quand on dit quelque chose ça résonne et ça résonne en commun. Et aujourd'hui et tout le temps c'est-à-dire évidemment aujourd'hui la technoscience prévalente celle qui a le plus d'influence sur la façon dont on façonne nos espoirs et nos imaginaires c'est le numérique mais en fait depuis le début de l'ère moderne c'est toujours plus ou moins le progrès technique et social qui a largement permis de façonner enfin en fait qui a déterminé l'horizon des possibles ce qui était envisageable et donc il y a toujours eu une influence de la technoscience sur ce qu'on peut imaginer et donc sur les idées qu'on est capable de se faire des choses. J'ai donné l'exemple de l'amour parce que je trouve que c'est un exemple très riche mais en fait ce qui est important c'est que cette mutation du sens qu'on met derrière les choses ça s'applique à absolument tout ça s'applique à la sphère intime et à ce qu'on va attendre de la notion d'amour par exemple ça s'applique aussi à des choses beaucoup plus banales comme ce qu'on va mettre derrière l'image d'une automobile alors c'est une transformation en cours mais une entreprise comme Tesla qui a construit des véhicules pas seulement électriques mais des véhicules intelligents et aujourd'hui quand on étudie quand on fait une étude de cas d'un point de vue stratégie business de Tesla on se rend bien compte que c'est pas une entreprise qui est construite comme un constructeur automobile mais comme une entreprise d'intelligence artificielle la valeur ajoutée des voitures c'est qu'elles sont connectées que le logiciel se met à jour à distance etc etc et on peut très bien du coup ce qui est en train de se dessiner si c'est ça l'avenir du secteur automobile c'est que derrière l'image de la voiture très bientôt on n'aura plus la construction à la chaîne avec laquelle on a grandi parce qu'on a tous appris la Ford T le Taylorisme etc le Fordisme avec les images de ces grandes usines on aura un data center en Silicon Valley qui analyse et c'est ça qu'on va mettre derrière au final on en revient on en reviendrait presque à la représentation ou le renouveau ou la version 3.0 de Magritte qui disait que ceci n'est pas une pipe et bien ceci n'est pas une voiture la représentation que l'on aura on change de représentation c'est pas faux on va juste faire un passage par la chronique de Gérald Olubovitch qui revient pour nous sur l'IA on refait la tech alors Gérald depuis quelques mois l'intelligence artificielle occupe le devant de la scène médiatique en exhibant ses prouesses mais aussi à cause des craintes qu'elle fait naître pour notre avenir pour beaucoup le futur que nous promet cette tech de science-fiction est un véritable choc alors qu'en est-il ? Eh bien oui le choc c'est en effet ce que provoquent les IA quand on entend ce dont elles seraient capables et surtout l'avenir qu'elles nous réservent il y a quelques semaines les technologues les plus connus de la Silicon Valley réunissaient même leur voix dans une lettre ouverte pour rappeler un moratoire sur l'entraînement des IA tant le danger semble grand pour l'humanité Pelle-melle on parle tout de même rien de moins que de compétition et de surpassement de l'intelligence humaine de perte massive d'emplois de remplacement dans les domaines de la créativité des arts de désinformation et même de perdre le contrôle de nos civilisations des perspectives qui ont de quoi miner les plus optimistes d'entre nous la réaction qu'on observe généralement à l'évocation de cet horizon véritablement sombre varie entre l'abattement et l'impuissance que faire face à ce rouleau compresseur qui semble débouler dans nos vies on l'a dit c'est le choc mais peut-être pas celui auquel on pense Attends tu veux dire qu'il y a plusieurs chocs ? Eh oui en quelque sorte si on observe la façon dont l'histoire se déroule sous nos yeux certains signaux peuvent déjà nous alerter sur la nature de ce choc il faut prendre par exemple conscience que l'IA qui a envahi nos existences est essentiellement un produit commercial les modèles sont devenus si larges les besoins technologiques sont si importants et les font nécessaires à leur financement si grand qu'aucun laboratoire de recherche publique n'est désormais en mesure de développer un chat GPT public il y a donc un enjeu commercial et financier derrière le déploiement de l'IA dans nos vies OpenAI Midjournay Stability AI et la myriade d'entreprises moins connues qui profitent de cette hype autour de l'IA ont besoin d'imposer leurs produits sur le marché et c'est là qu'intervient cette seconde idée de choc en 2007 la journaliste canadienne Mélanie Klein publiait La stratégie du choc un livre qui montrait que l'application d'une politique économique brutale et rapide permettait d'imposer un changement profond à une société cette méthode elle était inspirée de la technique de lavage de cerveau développée par la CIA d'entre les années 50 et 70 par un docteur qui s'appelait Donald Cameron pour Klein cette technique était utilisée au niveau économique pour sidérer les populations et leur faire accepter des politiques qu'il n'aurait jamais autrement considérées donc en fait il s'agirait d'une certaine façon pour les copains de Musk d'imposer l'IA comme un développement incontournable et bien si on transpose cette grille de lecture au discours de l'IA des derniers mois on retrouve les marqueurs qui caractérisent la stratégie du choc saturation de l'espace public de déclarations alarmistes voire effrayantes sur un futur dystopique envahi par l'intelligence artificielle où l'humain est remis en cause dans toutes ses composantes pression intense des acteurs économiques pour imposer leurs solutions et leurs cadrages idéologiques enfin dénigrement des alternatives possibles des critiques et des tentatives de régulation trop fortes en convoquant les imaginaires péjoratifs comme par exemple celles des ludites ou des amiches conséquence le débat change de registre et passe du rationnel à l'émotionnel la perspective se décale vers le futur et fait oublier les effets problématiques des IA dans le présent exitent donc les problématiques environnementales d'accès aux données de violation de la propriété intellectuelle de la précarisation du travail du nudging de la surveillance globale de la désinformation de la réduction de l'attention des désordres cognitifs en tout genre et j'en passe le problème sur lequel il faudrait polariser notre attention selon ces technologues c'est l'intelligence artificielle générale la singularité ce moment dans le temps où Skynet Terminator prendra le contrôle du monde et anéantira l'humanité un discours bien pratique pour nous inviter à abandonner toute forme de vision politique au sujet de l'IA et à remettre les clés de la maison celles de ce futur aux seules véritables personnes capables d'en comprendre les règles à savoir Musk Altman Mostake Peter Thiel et leurs camarades californiens le choc est là c'est un choc d'influence politique idéologique et philosophique avant tout Alors Gérald nous dit le choc est là c'est un choc idéologique alors en matière d'idéologie il faut aussi qu'on parle d'un pacte de la tech sur la démocratie c'est une opinion partagée par tous la démocratie va mal aïe 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 j'ai mal Alma démocratie il faut dire qu'elle est attaquée de toutes parts à la fois par des pays qui n'ont pas les mêmes modes de vie je pense aux ingérences russes lors des dernières élections et au sein même de notre pays où le système semble totalement à bout de souffle le taux de participation aux dernières élections représentant à lui seul cette crise démocratique alors Charlène je vais la jouer un petit peu Dr House est-ce que le numérique c'est le symptôme ou est-ce que c'est la cause de la crise démocratique que nous connaissons actuellement ? c'est les deux évidemment comme dans Dr House c'est le symptôme à plusieurs niveaux tous assez évident mais d'abord parce que en tant qu'outil en tant qu'outil technique le numérique a d'abord été perçu comme un outil qui allait complètement dans le sens de l'individu voire de l'individualisme depuis en fait dans la culture du numérique depuis l'ordinateur personnel on a présenté à juste titre ces technologies numériques comme des technologies qui satisfaisaient un besoin croissant d'individualité des contenus des modes de vie et ça ramène énormément à l'individu on l'a vu d'ailleurs avec d'autres invités c'est une idée qui revient assez régulièrement dans TrendSec Oui mais c'est parce que c'est une réalité historique c'est qu'il y a eu une sorte il y a une sorte de connivence entre ces nouvelles technologies ces nouvelles techniques qui est presque pour la première fois dans l'histoire en tout cas au moins depuis les grandes révolutions industrielles pour la première fois le progrès technique c'est se mettait aux mains de l'individu et plus aux mains des grands systèmes bourgeois capitalistes pour parler en termes marxistes industriels qui exploitaient le travailleur mais au contraire c'est devenu des outils que n'importe quel travailleur justement pouvait utiliser pour son propre bénéfice d'accord donc cette espèce de connivence entre les besoins d'une société de plus en plus individualisée et la technologie a fait qu'on a souvent appréhendé le numérique comme un des outils qui permettait le plus à la société justement de s'individualiser et donc de perdre c'est ça qui amène la crise démocratique du coup c'est-à-dire comme le numérique te ramène constamment à toi à ton individu et quelque part à une part d'égocentrisme du coup tu t'intéresses moins à la collectivité et donc tu t'impliques moins sur la collectivité et donc ça crée cette crise démocratique c'est ça l'idée le rouage qui est en oeuvre alors ça je pense que c'est difficile de faire le saut là du symptôme à la cause parce que je pense que c'est pas parce qu'on aime bien se regarder sur Instagram que potentiellement on devient un citoyen catastrophique donc c'est pas ça mais je pense que le deuxième niveau du symptôme c'est que du coup c'est aussi des outils qui ont été instrumentalisés par des partis politiques ou par des entités qui avaient potentiellement un intérêt justement au démantèlement du commun et en fait finalement il y a des outils extrêmement puissants comme les réseaux sociaux qui sont trouvés avoir un modèle économique qui a vachement qui a beaucoup qui a beaucoup profité au genre de communication notamment des partis populistes voire de la désinformation parce que le hit le clickbait etc et donc là aussi il y a eu une sorte de connivence entre le modèle économique de certains outils comme les réseaux sociaux et l'intention politique de certains partis de certains dirigeants voire de certains états mais ça je pense qu'on reste là au niveau des symptômes Si je peux juste me permettre Charlène j'ai une question l'histoire de la poule et de l'oeuf est-ce que c'est les politiques qui sont venus qui ont utilisé les réseaux sociaux pour justement essayer de toucher un maximum de personnes ou c'est les réseaux sociaux et la technique qui est venue s'implanter dans le dialogue démocratique si je regarde Cambridge Analytica c'est plutôt l'inverse et si je regarde la façon dont Barack Obama a essayé d'aller à remporter son deuxième mandat c'était grâce en l'occurrence aux outils numériques donc finalement est-ce que c'est le numérique qui est venu transformer la démocratie ou c'est la démocratie qui a exploité le numérique un peu trop ? C'est les deux c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'outil existe il va être utilisé il va être instrumentalisé dans les deux sens c'est-à-dire que d'un côté il y a une forme de de déresponsabilisation de la part du populisme qui a toujours été le cas où en fait dans la communication populiste on fait des promesses absolument décorrélées de la réalité et puis une fois qu'on est au pouvoir on fait absolument tout l'inverse en fait le réseau social la technologie elle a permis à cette communication-là de trouver une sorte d'écho formidable donc en fait le numérique il a plus été une chambre d'écho à des phénomènes sociaux préexistants mais être une chambre d'écho c'est déjà avoir un impact énorme ensuite il a rendu possible de nouvelles pratiques qui ont été mises en place par Cambridge Analytica par exemple d'influence de l'opinion qui sont en soi pas nouvelles parce que la propagande et la manipulation ont toujours existé mais qui par les moyens techniques disponibles ont fait que c'est devenu un phénomène déjà à la portée de quasiment un facteur d'amplification d'automatisation qui est fantastique en fait c'est ça qui pose problème avec des nouvelles et l'intelligence des données encore une fois je suis sûre que vous connaissez ça très bien à Trendstack mais qui a permis de créer des profils psychométriques extrêmement précis de l'électorat fait que finalement une campagne de propagande aujourd'hui quand elle est orchestrée par une entreprise d'intelligence artificielle elle peut espérer avoir des résultats extrêmement précis et sans doute beaucoup plus efficace que par le passé Effectivement la propagande et la manipulation ça a toujours existé tu as complètement raison tu nous évoques l'utilisation de la tech et je dirais le dévoiement quasiment notamment des réseaux sociaux par certains partis par le populisme en général mais bien avant le populisme on peut se poser la question du projet politique qui était derrière certains acteurs de la tech on y fait référence assez régulièrement dans Trendstack notamment ces idées libertariennes qui président à la création de toutes les entreprises qui ont émergé dans la Silicon Valley parmi les plus grandes qui sont devenues des big tech est-ce que le problème de la démocratie liée je dirais à la tech et au numérique ne vient pas d'abord de là c'est-à-dire de gens qui voulaient s'affranchir des pouvoirs en place pour en créer d'autres tu nous parlent de contre-histoire du numérique dans ton livre est-ce que c'est pas ça véritablement la contre-histoire créer une contre-culture qui finalement veut tout changer pour qu'au final rien ne change mais à son propre intérêt alors l'idée d'avoir une industrie qui a des intérêts propres voire qui a des convictions politiques assez homogènes ça c'est pareil ça a toujours été le cas et ça a toujours été un problème énorme pour la démocratie notamment la démocratie de marché c'est-à-dire que tout l'équilibre à trouver pour les institutions démocratiques en démocratie de marché c'est de faire en sorte que les intérêts oligarchiques je le mets entre guillemets des puissants de l'industrie ne viennent pas dominer voire saper le processus démocratique qui veut qu'une société est censée représenter les intérêts de tous et pas d'une minorité donc de la même façon est-ce qu'on y arrive parce que quand on voit le comportement d'Elon Musk par exemple le comportement d'Elon Musk c'est exactement ce qui s'est passé au début du XXe siècle avec l'industrie pétrolière et qui continue d'ailleurs aujourd'hui la raison pour laquelle on a une crise une crise climatique d'une telle ampleur c'est que le lobby industriel du pétrole et d'ailleurs pas que du pétrole mais d'une forme de capitalisme entre guillemets sauvage un peu débridé et débridé fait qu'on vit dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui avec la planète sur laquelle on vit et donc Musk c'est pas nouveau alors il a peut-être des convictions politiques et le fait qu'il achète un réseau social c'est clairement problématique mais c'est pas une nouveauté pour l'enjeu de la démocratie c'est-à-dire que l'idéologie et les intérêts politiques et économiques de l'industrie c'est un problème récurrent pour la démocratie libérale et pour les démocraties de marché plus particulièrement ça veut pas dire qu'il faut les minimiser mais ça veut dire qu'il faut l'enjeu politique de la tech se résume pas aux intérêts politiques et économiques de ces dirigeants sociales il est davantage défini par mais d'ailleurs vous l'avez très bien dit dans la petite chronique sur l'IA il est davantage défini par les progrès technologiques que par l'action publique l'action politique et ça c'est un problème fondamental parce qu'en démocratie c'est aux politiques de porter une vision de la vie bonne c'est-à-dire c'est à la démocratie d'exprimer dans quelle société on veut vivre et où est-ce qu'on veut aller donc de déterminer en gros le cadre d'une sorte de projet de vie commun alors qu'aujourd'hui c'est une industrie qui est composée d'une très petite minorité d'acteurs qui dicte la façon dont on vit et ça c'est et le sens du progrès et ça c'est une destruction assez radicale vous avez parlé de la théorie du choc de Naomi Klein et c'est enfin j'ai utilisé le mot destruction que je déteste à dessein parce que c'est le c'est le vocabulaire c'est le langage de la Silicon Valley mais c'est exactement ce qui se passe quand un nouvel outil ou un nouveau software rentre dans nos vies comme Airbnb et défigure la ville la façon dont on prend ses vacances la façon dont on se déplace avec la micro-mobilité et aujourd'hui potentiellement la façon dont on va travailler ou on va être rémunéré avec les nouveaux logiciels d'intelligence artificielle et même de la manière dont on voit le monde j'ai entendu dans d'autres interviews parler de ça de la manière dont le numérique est en train de bousculer notamment la société en elle-même mais aussi la manière dont on voit le monde alors sur sa vision du monde justement c'est intéressant d'ouvrir un nouveau chapitre de la philothèque d'Emmanuel Goffi alors Emmanuel tu interviens dans de multiples lieux partout à travers le monde et notamment dans des écoles je connais aussi ton côté joueur et là tu as réussi à assembler ces deux qualités pour parler de responsabilité Exactement il y a quelques temps j'ai dispensé avec un ami un cours sur l'IA responsable à un auditoire d'étudiants internationaux et pour développer leur esprit critique sur des questions éthiques on leur propose un petit scénario sous forme de dilemme moral alors je ne sais pas si tu connais Button Button la nouvelle écrite par Richard Matheson en 1970 ou peut-être le film qui en a été tiré The Box qui a été sorti en 2009 imagine que tu as des revenus modestes et qu'un matin tu trouves un colis sur le pas de ta porte dans ce colis il y a une boîte cubique surmontée d'un bouton poussoir la règle est la suivante si tu appuies sur le bouton deux choses se produisent premièrement tu touches la somme de 200 000 dollars c'était 50 000 dans la nouvelle mais peu importe et deuxièmement quelqu'un que tu ne connais pas meurt quelque part dans le monde à partir de là on demande aux étudiants quelle option ils choisiraient de prime abord et ensuite on les laisse débattre des options et de leurs conséquences alors ce qui est intéressant c'est que dans les deux groupes d'une trentaine de personnes chacun à chaque fois seuls deux ou trois d'entre elles ont choisi ou peut-être simplement assumé d'actionner le bouton mais ce qui est encore plus intéressant à mon sens c'est l'argumentation des personnes qui ont refusé d'appuyer pour l'immense majorité d'entre elles l'idée est qu'on n'a pas le droit de tuer voire de faire du mal à quelqu'un même quelqu'un qu'on ne connaît pas et même si on en retire un bénéfice en l'occurrence une somme d'argent non négligeable oh ça me rappelle le fameux dilemme du tramway ton histoire mais sa pertinence est souvent remise en question au motif qui n'expose pas une situation réaliste est-ce qu'on ne serait pas dans le même cas ici alors on peut effectivement remettre la même critique que pour le dilemme du tramway de finit pas foutre et considérer que cette situation elle est ridicule puisqu'irréaliste et donc le dilemme est sans intérêt ou alors on peut considérer que ces dilemmes présentent le double intérêt de s'exercer à la réflexion éthique et d'être transposable à des situations réelles le dilemme du tramway qui traite à l'origine de la question de l'avortement un sujet bien réel a été par exemple applicable à la question du tri des patients en période de Covid de la même manière le dilemme du bouton est applicable de manière très élargie à l'ensemble de nos actes liés aux technologies tels que l'IA et c'est là que l'interaction avec les étudiants elle devient intéressante aucun d'entre eux n'était conscient que chacun de nous actionne ce bouton des dizaines si ce n'est des centaines de fois par jour aucun d'entre eux ni aucun d'entre nous d'ailleurs n'est conscient de notre responsabilité individuelle et collective nous utilisons quotidiennement des outils dont nous ne mesurons pas les effets et dont nous ignorons et parfois préférons ignorer les conséquences c'est là que le discours sur l'IA responsable il est redoutablement efficace et pervers parce qu'il nous laisse à penser que la responsabilité ne nous incombe pas mais qu'elle est portée par l'IA en fait c'est un moyen confortable de se décharger de nos responsabilités et cette expérience avec les étudiants il faut être clair elle n'est pas circonscrite ni à une classe ni à une école ni à une génération elle nous concerne tous et toutes chaque fois que nous utilisons ces technologies il y a des conséquences et dans certains cas très négatives pour d'autres personnes dont nous ignorons tout l'utilisation de JGPT par exemple implique l'exploitation de travailleurs kényans pour en modérer le contenu ou encore l'emploi massif d'écran implique l'exploitation d'enfants en République démocratique du Congo pour extraire le cobalt dans des conditions inhumaines l'utilisation des réseaux sociaux a des conséquences psychologiques parfois terribles pour certaines personnes et ça ce sont autant de boutons poussés par chacun et chacune d'entre nous avec des conséquences parfois tragiques donc selon toi nous poussons tous ce bouton sans même nous en rendre compte alors on ne s'en rend pas compte ou on préfère ne pas s'en rendre compte mais au final nous actionnons quotidiennement ce bouton nous impactons des centaines voire des milliers de personnes de manière négative en contrepartie de rétributions diverses que ce soit le plaisir l'argent le pouvoir le plus terrible c'est que dans notre ignorance et notre incapacité à questionner nos pratiques nous n'assumons pas nos responsabilités et je trouve que c'est une parfaite et tragique illustration des effets catastrophiques de la mise en sommeil de notre esprit critique donc depuis tout à l'heure on se demande si tout a changé si rien n'a changé comment ça a changé et finalement et bien on peut aussi se poser la question du futur qu'est-ce qui va continuer de changer ou de ne pas changer et je reviens sur ce que tu nous disais juste il y a quelques instants finalement notre conception du monde est davantage définie et un peu drivée si on peut dire par nos usages de la tech et donc les entreprises qui sont derrière cette tech plutôt que le projet d'un bien commun que l'on déciderait collectivement à travers les institutions que l'on élit de manière démocratique alors qu'est-ce que ça va donner tout ça dans les années à venir et comment est-ce qu'on peut se projeter Charlène d'un point de vue politique je pense qu'il y a deux je grosse le crème mais il y a deux scénarios possibles il y a deux postures en tout cas qu'on peut adopter face à la rapidité de la transformation il y a la révolution et il y a ce que j'appelle la poésie alors quand je parle de mais j'adore attends tu me laisses le choix deux alternatives soit la révolution soit la poésie mais la révolution ne peut-elle pas être poétique mais exactement Cyril tu m'enlèves les mots de la bouche je pense que le Che Guevara aurait pu dire quelque chose comme ça je ne suis pas sûr mais bon admettons bref donc ok donc deux magnifiques scénarios explique-nous ça alors quand je dis quand je dis révolution c'est je me place je me place d'un point de vue technophobe presque qui serait de dire ok là il y a une transformation qui est d'ordre existentiel pour les populations je ne parle pas forcément du fait que les robots vont tuer des humains mais de même que la crise climatique devient un enjeu existentiel alors pour le coup il s'agit vraiment de la survie mais la transformation du numérique elle est un enjeu si ce n'est existentiel au moins civilisationnel et quand on relie les deux numérique et écologie on peut très bien se dire en fait stop il y a un moment où la question devient systémique et il faut changer de régime et c'est une idée qui devient de plus en plus partagée et il y a pas mal de gens qui vous disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à aller brûler des antennes singées parce qu'ils en ont masse et qu'en gros cette société qui est en train de se dessiner avec les bras armés de ces outils techno technos industriels c'est une forme de libertarianisme d'hyper libéralisme d'hyper capitalisme d'exploitation des ressources qui va contre tout ce qu'on tout ce qu'on peut espérer être humaniste c'est ça c'est un point de vue si on croit vraiment ça c'est-à-dire que si on est vraiment convaincu qu'en fait le progrès technologique il est porté par une industrie et par l'idéologie de cette industrie qui va contre ce qu'on veut dans ce cas il n'y a pas d'autre solution il faut assumer son point de vue et la seule réponse c'est la révolution c'est d'aller brûler les antennes 5G et du coup si tu prends le deuxième scénario comme tu le disais le premier est très technophobe et donc une volonté de complètement rejeter la technologie finalement alors même jusqu'à brûler les antennes 5G le deuxième scénario serait celui de la poésie qu'est-ce que ça donnerait la poésie à l'heure du numérique quand je dis quand je dis poésie c'est précisément parce que je pense qu'on est à un moment de basculement où on a beaucoup de mal à saisir la transformation en jeu je pense que cette transformation elle ne se limite pas cette mutation elle ne se limite pas à la traduction d'une idéologie de l'industrie que la mutation de nos pratiques et de la façon dont on est au monde elle porte aussi quelque chose qui va bien au-delà qui est bien en deçà qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on appelle l'idéologie de la Silicon Valley et que donc si on veut réussir à reprendre une forme de contrôle sur ce progrès technologique sur cette mutation sociétale et si on veut espérer et si on espère construire une société d'avenir qui soit à la fois progressiste donc technophile qu'il prenne le progrès technique comme un des possibles accomplissements positifs de l'humanité il faut imaginer quelque chose de nouveau et imaginer quelque chose de nouveau quelque chose qui n'a jamais existé c'est radical et c'est ce que fait le poète c'est pour ça que je parle de poésie c'est pas pour enchanter le monde et puis pour mettre des sonnets de Louise Labbé dans le métro quoi que ça pourrait être sympa mais Charlène moi j'adhère complètement à ton propos mais comment on peut imaginer que dans notre société actuelle on puisse tous devenir poète j'en rêve dès lors que justement le capitalisme de l'attention fait qu'on n'a aucun moyen de prendre le recul en tout cas qui nous est confisqué d'une certaine façon pour pouvoir imaginer demain puisque tout notre temps de cerveau disponible est utilisé à scroller pour voir je caricature évidemment déjà sur Instagram ou ailleurs et que c'est pas du tout dans l'intérêt de ces entreprises petit 1 et petit 2 est-ce que pour pouvoir nous le permettre il faut pas qu'à un moment donné l'impulsion vienne du politique or aujourd'hui le politique il ne nous demande pas ou il ne nous donne pas la parole et bien souvent enfin sur ces sujets-là et bien souvent on a l'impression que lui-même il est relativement éloigné de ses considérations alors comment fait-on ? Tout à fait la question elle doit elle doit venir de politique d'ailleurs je pense que pour la survie du politique il faut qu'il s'empare de la question de la même façon qu'il faut que le politique s'empare de la question climatique mais il y a pour la survie des régimes démocratiques aujourd'hui il faut se poser il faut que le politique lui-même ose se poser des questions qui sont d'ordre systémique qui sont aujourd'hui la société numérique dont toutes les aspirations ont potentiellement changé qu'est-ce qu'elle veut quel est le régime politique qui peut répondre démocratiquement à ces nouvelles aspirations en gros est-ce qu'il n'y a pas une façon de reconstruire le commun de reconstruire institutionnellement le vivre ensemble et le système politique pour qu'il n'y ait plus cette espèce de grand écart énorme entre une société numérosée qui de plus en plus voit son immédiatement social transformé par les outils technologiques et des institutions qui elles restent coincées dans le passé et ce point de basculement qui en fait est récurrent dans l'histoire à chaque fois qu'il y a des grandes transformations scientifiques c'est à tout le monde c'est très difficile de l'aborder parce que c'est difficile d'écrire l'histoire et d'imaginer l'histoire avant qu'elle arrive et c'est peut-être pas à la politique publique la plus immédiate enfin c'est peut-être pas aux politiques en tant que capteurs de la politique publique immédiate de répondre mais c'est aux politiques en tant que visionnaires de au moins oser se poser la question et c'est à l'individu de le faire mais c'est justement une question la question de la quête du sens ou du moins le pourquoi est-ce qu'on fait tout ça au final j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dans une optique qui est très en lien avec notre mode de fonctionnement qui est très capitaliste au final et donc la recherche est capitaliste et donc du coup les technologies sont là pour apporter un peu plus de finances on va dire ça comme ça on a qu'à regarder aussi d'un point de vue politique on s'oriente vers ça avec la start-up nation et donc l'idée était de faire des start-up qui ont un gain important et même aussi cette technologie nous permet d'avoir cet accès un peu plus facile si ce n'est à la notoriété au moins à cette notion de capital et donc au final est-ce que finalement ce n'est pas l'objectif de la tech qui prend le dessus sur la logique que l'on voudrait avoir sur la poésie qu'on voudrait y mettre la tech en soi elle n'a pas d'objectif il y a peut-être certains industriels qui en ont un mais la tech en soi elle n'a pas d'objectif et la preuve c'est que alors oui l'industrie est dominée par évidemment des intérêts capitalistes et financiers c'est indubitable parce qu'on vit dans un monde capitaliste mais la tech elle-même elle peut se instrumentaliser par des intérêts qui leur sont radicalement opposés et d'ailleurs on ne cesse de le voir il y a plein de mouvements sociaux qui ont réussi à instrumentaliser les réseaux sociaux et donc tous les outils de masques Zuckerberg et compagnie pour leur propre lutte il y a le mouvement Black Lives Matter c'était quoi ? c'était en 2016 ça fait déjà super longtemps il y a MeToo ça c'est des luttes sociales qui commencent par un hashtag mais qui se traduisent de façon extrêmement réelle les gilets jaunes on est quand même dans des mouvements sociaux où on voit bien que finalement n'importe quel outil il y avait la révolte des pigeons à l'époque mais là encore on est sur l'appropriation c'est-à-dire sur un usage fait par l'utilisateur de ces outils ils savent détourner le principe premier pour pouvoir l'utiliser il y a eu les printemps arabes etc mais est-ce que toi en creux ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu viens de nous dire c'est que finalement tu fais partie de celles et ceux qui pensent que la technologie est neutre de fait mais aucune tech n'a d'existence par elle-même et elle est forcément créée codée conçue par quelqu'un comment peut-on penser que la tech est totalement neutre il y a des billets de conception non ? alors je ne dirais pas qu'elle est neutre mais je dirais qu'elle est indéterminée c'est-à-dire qu'évidemment il y a des billets de conception qui sont énormes et là c'est un vrai enjeu de politique publique et de réglementation et de réglementation active justement de politique publique de dire ok quand on veut faire du progrès entre guillemets il y a des règles à suivre et puis par exemple toute tech devrait être civique c'est aberrant que ce soit une catégorie de start-up qu'on appelle les civic tech parce que ça devrait être toujours le cas et ça c'est aux politiques de le déterminer de même qui peut interdire les entreprises polluantes c'est pareil il y a un cadre éthique un cadre moral à laquelle toute industrie devait être soumise c'est juste qu'on a eu du mal à comprendre à quel point les enjeux étaient importants pour les entreprises qui faisaient de la donnée et qui avaient l'air parfaitement abstraite maintenant on le comprend maintenant on le sait et l'Europe est en train de développer plein de cadres réglementaires j'espère pas trop tard donc la technologie n'est pas neutre en revanche elle est indéterminée c'est-à-dire qu'elle peut être déterminée instrumentalisée par absolument n'importe quel intérêt et en dépit quels que soient les biais qui peuvent éventuellement être inscrits au moment de sa conception et après ce que je pense qui est très important quand on veut réfléchir à l'enjeu politique de la tech c'est que je pense que même s'il y avait aujourd'hui une industrie socialiste une industrie parfaitement humaniste de la tech et qu'on réussissait à faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient absolument plus les outils de potentiel désinformation ou manipulation de l'information si on résolvait les problèmes liés aux aspects capitalistiques anti-humanistes de l'industrie technologique aujourd'hui il se passerait quand même quelque chose dans l'ordre de la conscience de l'individu d'un conscience collective de l'imaginaire collectif qui serait tellement radical que les institutions politiques telles qu'elles existent aujourd'hui seraient bouleversées parce que quel que soit justement le biais ou l'intérêt qu'on inscrit dans la technologie je pense qu'il y a un monde dans lequel absolument tout est filtré par une médiation technologique transforme fondamentalement le rapport des individus au monde transforme le sens des choses transforme les aspirations de l'individu et du social et de la société et donc on devrait quand même même si on réussissait à faire ça mais je savais tout réglementer on devrait quand même oser se poser la question somme toute assez poétique et voilà c'est exactement ce que j'allais dire c'est peut-être ça c'est probablement ça d'ailleurs la poésie de la technique et du progrès technique en soi et je propose que l'on se quitte sur ces très belles paroles et cette belle pensée merci Charlène pour tous tes apports pour tous ces éléments de réflexion qui ne rateront pas de nous faire tous et toutes réfléchir juste après cet épisode je pense dès qu'on aura fermé son Spotify son Apple Podcast etc en se disant tiens toi au fait qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur moi et sur mon futur merci Charlène au revoir Charlène à bientôt au revoir merci beaucoup Trench Tech esprit critique pour TechEthique ô cruauté ô duretés inhumaines piteux regard des célestes lumières du coeur transi ô passion première estimez-vous croître encore mes peines voilà du Louise Labbé moi ça m'a donné envie de lire ces quelques vers de Louise Labbé pour inaugurer pour ouvrir notre débrief de ce bel échange avec Charlène Biondi tu seras gentil de te contenter de les lire et pas de les déclamer je me dis Trench Tech manque un peu de poésie parfois Charlène nous a ouvert la voie je m'y suis engouffrée t'aurais pu nous mettre de la poésie de l'amour un peu au lieu de la dureté des choses et c'est justement ça moi que je voudrais retenir de ce que nous a dit Charlène c'est que il faut pas systématiquement voir le mal partout merci ça ça fait du bien il faut regarder plutôt ce que ça implique et comment est-ce qu'on peut aborder les choses pour pouvoir essayer de les corriger et ça je trouvais que c'était plutôt sympathique c'est juste moi aussi j'aime beaucoup ça en revanche elle nous a dit qu'il fallait pas voir que le mal mais elle nous a dit aussi quelque chose d'intéressant c'est que notre vision voire notre appropriation du monde est plus construite aujourd'hui par nos usages et donc finalement par ces usages que ceux qui les proposent nous imposent parfois plus que par notre propre volonté politique et elle nous a dit aussi c'est peut-être pas aux politiques d'aujourd'hui aux politiques du quotidien de vrai pour faire voler ça en éclat mais plutôt aux politiques visionnaires mais que l'on attend encore elle est où la vision elle est où les politiques visionnaires on attend encore un petit peu elle a une jolie phrase d'ailleurs pour dire ça que je me suis notée elle a dit ce n'est pas l'essence des choses qui changent leur sens donc on revient effectivement à cette réflexion autour des usages elle nous a indiqué aussi d'ailleurs sur le volet politique que certains partis politiques ont su mieux jouer avec les nouvelles technologies notamment avec les réseaux sociaux et que finalement les modalités même des réseaux sociaux ce qui prouve qu'ils ne sont pas si neutres profitent bien aux partis populistes par rapport aux bulles qui sont faites et puis par rapport au fait que finalement c'est les contenus les plus provoques qui vont être les plus partagés qui vont être les plus lus qui vont être les plus remontés qui vont apparaître finalement comme un peu l'idéologie dominante et donc ce fait que ce n'est pas si neutre parce qu'il y a beaucoup de politique effectivement derrière mais c'est aussi ça le biais des algorithmes quand on y met c'est qu'effectivement dans les Facebook files ça faisait partie des points d'accroche c'est de dire qu'effectivement les contenus haineux ou les contenus clivants c'était ceux qu'on allait ressortir le plus facilement parce que c'est ceux qui faisaient justement le plus le buzz et c'est la quête du buzz donc c'est ça c'est un vrai problème Et puis moi j'ai envie de rester sur ce sera la révolution ou la poésie ou la poésie magnifique mais que de mettre le feu aux antennes 5G peut-être que c'est poétique en tout cas on attend dans la littérature prochaine quelqu'un qui voudra bien nous écrire quelque chose là-dessus Irénée si tu nous écoutes on te passe le flambeau Oui effectivement tu parles d'Irénée Irénée rappelons-nous Irénée Regnaud c'était notre dernière invitée de la saison 1 je vous renvoie vers lui puisqu'il avait clairement je pense sur les deux positions il était clairement sur la position révolutionnaire même si c'était quelqu'un d'assez poétique mais je pense qu'il tendait clairement vers cette position révolutionnaire si vous voulez une illustration de cette position révolutionnaire dont nous parlait Charlène je pense que l'épisode avec Irénée est une illustration nous en montre bien la voix Irénée on te fait la bise d'ailleurs au travers de cet épisode moi le dernier point que je voudrais retenir peut-être c'est le fait que toute tech devrait être civique alors ça évidemment c'est ce qu'on appelle de nos voeux chez Trench Tech manifestement Charlène aussi mais effectivement tout tech devrait être revendé vers le bien commun Et voilà un peu plus de 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre regard sur notre monde à l'ère du tout numérique n'est plus tout à fait le même qu'au début de l'épisode merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons que nous en soyons les concepteurs les commanditaires ou des simples usagers nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en être des acteurs plutôt que de simples consommateurs Trench Tech c'est terminé pour aujourd'hui mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de balado diffusion préférée merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter vous donner du sens à tout ce travail si vous voulez contribuer à nos efforts parler de Trench Tech autour de vous partager nos épisodes et notez-nous sur votre plateforme de podcast préférée car comme le disait Jacqueline de Romy la parole est le rempart contre la bestialité Trench Tech esprit critique pour Tech Épique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada